C'est un Joseph-Antoine Bell au palourd que nous retrouvons ce vendredi matin à sa résidence à Douala. Face à notre caméra, un sourire qui cache la douleur et des yeux rouges qui trahissent son chagrin face à la perte de Issa Ayatou. Une amitié née au lycée. Le président de la CAF, qu'on connaissait, m'a vu jouer dans la cour du lycée et a été chargé soit d'interdire le foot, soit de l'encadrer. On se connaissait bien depuis la jeunesse. De cette jeunesse jaillit une immense carrière dans le milieu sportif. Entre la FECA Foot, la CAF et la FIFA, Issa Ayatou laisse une empreinte indélébile sur le football mondial. La dernière fois que le championnat du Cameroun a été bien organisé à mon goût, c'était du temps où Issa Ayatou était secrétaire générale. Il avait toujours dans un coin de la tête qu'il fallait que l'Afrique s'impose. Et c'est pour ça que lorsque nous, Camerounais, qu'il était lui aussi, avons fait la belle coupe du monde de 90, il en a profité pour dire qu'il faudrait regarder du côté de l'Afrique pour pouvoir octroyer plus de place. Le développement du football africain, la promotion du football féminin, la défense des intérêts africains sont entre autres héritages que le Cameroun, l'Afrique et le monde devraient préserver jalousement. Il appartient à ceux qui restent de faire en sorte que ces choses-là ne disparaissent pas. Aujourd'hui, il ne reste que des échos du passé, des souvenirs et des anecdotes qui témoignent de l'amitié indéfectible qui a uni Joseph-Antoine Bell et Issa Ayatou depuis leurs années de lycée.